A pied, sur les voies. Ce matin à Toulon, ils étaient plusieurs centaines de manifestants venus à l'appel des syndicats. La SNCF doit arrêter les trains. Le trafic était complètement figé autour de la gare. Les gens qui ont été bloqués dans les trains ce matin, la responsabilité en revient au gouvernement. C'est clair et net. Une action, coup de poing, et ce n'était pas la seule. A Charleville-Mézières, à Quimper, à Alençon, à Rodez, des manifestants ont organisé des blocages spontanés partout dans le pays. A Paris, c'est le périphérique qui était à l'arrêt, en pleine heure de pointe. Très général ! Tous ensemble, tous ensemble, très général ! Des automobilistes parisiens au point mort, et cette fois, ils n'auralent pas, bien au contraire. On est en retard, mais on comprend. Je suis pour les grèves. C'est inadmissible ce que fait le gouvernement, et très content de voir que ça réagit aussi rapidement. Les manifestants l'assurent, ces actions de blocage sont les premières d'une longue série. Tous les jours, il y aura des mouvements, tous les jours, il y aura des blocages, tous les jours, il y aura des grèves. Parce qu'il y a un moment ou un autre où il faut paralyser l'économie, puisque c'est la seule chose que comprend ce gouvernement. Dans les sites déjà bloqués, comme ici, dans la zone industrielle du Havre, ou au dépôt de Donge en Loire-Atlantique, l'usage du 49-3 n'a fait que renforcer la détermination. Un 49-3 sur ce genre de loi, de peur qu'ils n'aient pas le vote de la majorité, c'est quand même un déni de démocratie hallucinant. Les syndicats prévoient déjà d'autres actions ce week-end et la semaine prochaine. Et la contestation va-t-elle se radicaliser ? C'est la question qui se pose, notamment après les violences d'hier soir. 310 personnes ont été interpellées partout en France, dont 258 à Paris. À Rennes, des commerces ont été pillés, des bâtiments dégradés. La maire demande des renforts policiers pour protéger la ville. Sur place, Kevin Guéniou et Kylian Moreau. Rennes se réveille ce matin dans une ambiance encore pesante. Les stigmates de la nuit sont partout dans le centre-ville. L'heure est au nettoyage. Sinon, on met la grande là. Et à la protection de ce qu'il reste des vitrines. Je suis en train d'aider la commerçante d'à côté, où sa vitrine a été complètement détruite cette nuit. Donc on est solidaires avec elle. Parce que la nôtre, on a juste enlevé la palissade, on a eu de la chance. Mais la situation devient catastrophique. À la nuit tombée hier, des centaines de manifestants, parfois radicaux, ont arpenté une bonne partie du cœur de ville. Sur leur passage, des poubelles incendiées du mobilier urbain dégradé et des dizaines de vitrines brisées. Certains se sont même attaqués au personnel de cet hôtel. Quelques vigiles auraient été blessés, mais la direction, sans doute par crainte d'être ciblée à nouveau, n'a pas souhaité nous répondre. Ce touriste galois, lui, a tout vu de sa chambre. C'était surprenant au début. Et quand ils ont attaqué la fenêtre, c'était plus effrayant et violent. Donc j'ai fermé les rideaux et je me suis éloigné de la fenêtre. Certains magasins de vêtements comme celui-ci ont été ciblés et pillés. Mais les enseignes les plus touchées sont des banques et des agences immobilières. Cette gérante ne s'y attendait pas. Mais non, non, c'était la première fois. Ma collègue qui est là travaille là depuis 35 ans. On n'avait pas connu ça. Jean-Paul, lui, a veillé toute la nuit devant son agence. L'alarme se met en route et je sors et je vois casser. Et j'ai passé la nuit ici devant parce que sinon tout le monde pouvait rentrer. Suite à cette nuit, 14 personnes ont été interpellées à Rennes. Gérald Darmanin a annoncé y avoir envoyé une unité de police spécialisée dans les violences urbaines. Vos journaux régionaux sont nombreux attitrés sur cette actualité. La fièvre monte à 49,3, dit le courrier Picard. « Folle journée hier et maintenant et après » s'interroge la Nouvelle République des Pyrénées et Ouest-France. Vous êtes nombreux à vous le demander. Où va-t-on ? Voici vos premières réactions à Marseille entre inquiétude, colère et résignation. C'est avec Linda Huré et Marouane Gitte. Un 49,3 qui fait réagir ce matin. Et si certains Marseillais tentent de décrypter tout cela à la loupe, d'autres nous ont d'abord exprimé tout simplement leur mécontentement suite à l'utilisation de cet article. Ce n'est pas le principe de la démocratie de faire passer des lois en force. Ça aurait été mieux qu'ils votent, comme c'était prévu. Au moins qu'ils nous écoutent, un minimum. On se doutait que ça allait passer, ils font ce qu'ils veulent. Résignés ou pragmatiques, d'autres ne semblent pas étonnés non plus au lendemain de l'utilisation du 49,3 sur la réforme des retraites. Ce n'est pas la première fois qu'il nous passe un 49,3. Il ne faut rien faire, elle est obligée d'obéir. Après, les gens ont voté pour lui, donc voilà, c'est le serpent qui se mord la queue, comme on dit. Quand personne ne s'écoute, quand on ne s'entend pas, parfois il faut prendre des décisions. Car ce matin, c'est cette séance aussi à l'Assemblée nationale qui a marqué certains Marseillais. On trouve l'attitude de nos députés déplorable. Puis ça ne fait que créer un état d'instabilité, donc on ne peut pas dire qu'on est serein. Ça va être compliqué. Une situation qui inquiète aussi ce commerçant face à l'annonce de nouvelles mobilisations. Les journées noires, comme on dit, c'est désert. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de métro. Un peu plus loin, c'est la même crainte dans ces boutiques du centre-ville. Il fait au moins 3-4 semaines, il y a moins d'achats. Il y a moins d'achats. Il y a une accalmie. Alors qu'à cette époque, déjà, on commence à vendre bien. À Marseille, de nouvelles actions ou manifestations sont d'ores et déjà annoncées dans les jours à venir. Et j'ajoute que les députés ont jusqu'à 15h20 cet après-midi pour déposer des motions de censure. Il devrait y en avoir deux et elles devraient être examinées lundi. Du côté des poubelles qui s'entassent dans plusieurs villes, la situation devient compliquée à Paris. Ce matin, la mairie a fait appel à une société privée pour effectuer quelques ramassages dans certains quartiers. D'un côté, les habitants sont soulagés. De l'autre, il y a des tensions entre les grévistes et les forces de l'ordre. Georges Brunier, Florence Couturon et Bruno Poiseuil. Depuis plus de dix jours, aucun éboueur n'était passé dans cette rue. Dans le centre-ville de Paris, l'arrivée de ce camion poubelle ce matin était inespérée de la plupart des riverains. Face aux quantités colossales de déchets et de détritus qui jonchent les trottoirs, les quatre agents semblent bien peu nombreux. Les habitants, eux, sont quand même soulagés. « Ça fait dix jours, même plus, je crois. Plus ? Voilà. Plus. C'est dégueulasse. C'est pas propre, c'est pas génie. » « Donc là, vous êtes plutôt soulagés ? » « Ouais, ça fait des biens. » « Là, en ressortant de chez moi, justement, j'ai entendu le camion me disant « Ah, chouette ! » Effectivement, ouais. » Ces éboueurs n'ont pourtant pas été réquisitionnés. La société privée qui les emploie a été priée par la mairie de Paris de venir nettoyer une partie du quartier. D'après les riverains, il faudrait des dizaines d'autres passages pour que plus aucune poubelle ne traîne dans les rues. « Dernière sommation ! Nous allons faire usage de la force ! » Au même moment, au sud de la capitale, l'ambiance était électrique devant cet incinérateur bloqué depuis dix jours. Les forces de l'ordre ont dû utiliser la force pour déloger les employés grévistes. « Ils viennent, ils nous chargent, ils nous mettent des courbes bouclies dans la bouche. Est-ce que c'est normal ? » « Vous n'avez pas honte de faire ça ! » Partout dans la capitale, les réquisitions ne sont pas encore effectives. L'État aimerait éviter d'y recourir, mais n'hésitera pas à le faire si la situation s'enlise. L'État aimerait éviter des privés dé jokes et l'ab něquetes de douce de thomas.